Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysassof, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de ce mois d'août, ça démarre, le mois démarre avec le soleil en lion, comme tous les ans, vous savez à peu près que le lion c'est votre douzième secteur, donc celui qui vous, qui explique pourquoi vous êtes parfois si discret, si pudique, c'est que le soleil il se cache, le soleil c'est ce qu'on montre de soi, et vous, vous montrez pas beaucoup de vous-même, c'est pas que vous le cachez, mais vous êtes, vous avez peur d'être ridicule, la vierge a la peur du ridicule, ce qui franchement n'est pas, comment dire, rationnel, parce qu'on peut pas être ridicule tout le temps, on peut être ridicule une fois, bon ça arrive, mais bon enfin bref, donc c'est une période où vous allez faire cette période lion, particulièrement attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ne pas faire de vagues, vous voyez, vous allez vous mettre en retrait, mais peut-être aussi vous avez besoin de faire un petit travail, soit réellement, vous travaillez, vous n'êtes pas en vacances, soit vous avez besoin de réfléchir sur vous-même, parce que la période lion est une période d'intériorisation, et vous les vierges, bon ça vous parle, l'intériorisation, la réflexion sur soi, ça n'est pas quelque chose qui vous est étranger, comme ça pourrait l'être au bélier par exemple, qui n'aime pas trop réfléchir sur soi, il ne voit pas du tout l'intérêt, mais vous la vierge, c'est quelque chose, c'est une sorte de sport que vous pratiquez, parfois avec pas mal d'énergie, parce que votre énergie, il faut quand même le dire, elle est entièrement mentale, beaucoup plus que physique, vous avez un mental qui est à la fois un atout, et qui joue aussi parfois contre vous. Après le 22, on pourra vous souhaiter votre anniversaire, et croyez-moi, ce sera une bonne période pour vous. On va en venir à Mercure, et Mercure c'est votre planète, et pareil, du 5 au 20, elle va se trouver en lion, dans l'ombre de votre signe, donc vous allez, vos pensées, vous allez peut-être les garder pour vous, parce que vous ne voudrez pas faire de vagues, vous aurez envie d'être, de rester un petit peu dans votre coin, mais peut-être que c'est finalement ce qui vous détend le plus, ce qui vous repose, de ne pas trop vous mêler à l'agitation ambiante, bon tout dépend évidemment si vous êtes en vacances, ou si vous êtes chez vous, mais bon, je pense que vous aurez encore plus ce besoin de vous intérioriser, de réfléchir, et ce sera pareil quand le soleil va entrer dans votre signe, le 22, parce que Mercure l'accompagnera, et alors là, bon, ce sera la fête à votre mental, tellement il sera sollicité par les astres, donc bon, tant que Mercure sera en lion, vous resterez très discret, mais donc à partir du moment où elle va rentrer en vierge, le 20, donc deux jours avant le soleil, là, bon, je pense que vous vous exprimerez davantage, que vous direz davantage ce que vous pensez, parce que peut-être vous aurez moins peur, enfin, c'est pas le mot, c'est pas le mot, mais vous serez moins freiné par votre envie de besoin de tranquillité, de ne pas avoir d'histoire avec vos proches, et donc là, en plus de ça, bon, c'est probablement la période, si vous êtes parti, où vous allez rentrer, c'est vraiment, c'est, après, une question, Mars, plutôt Mercure, va vous servir, va vous être utile pour organiser bien votre rentrée. MUSIQUE Avec Vénus, on a du nouveau, ce mois-ci, elle a passé plusieurs mois en gémeaux, tout en haut de votre Zodiac, et bon, ça n'a pas toujours été facile pour certains d'entre vous, mais là, elle rentre en cancer, donc elle va être dans votre secteur d'amitié, d'entraide, de solidarité, ça va être une bonne période, vous allez peut-être pouvoir vous faire des amis, ou retrouver des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou encore partir quelque part en vacances, avec un groupe amical, ou même des gens que vous ne connaissez pas, mais parmi lesquels, vous trouverez des gens avec qui vous avez des affinités, et vous sympathiserez, il y a beaucoup de sympathie avec cette Vénus en cancer, et la possibilité pour beaucoup d'entre vous de faire de nouvelles connaissances, qu'elles soient amicales, ou plus, si affinités, si vous êtes célibataire, c'est sûr que vous pouvez rencontrer des gens qui vont correspondre à un peu, quand même, à votre idéal, ou avec qui vous trouverez que vous êtes complémentaire, que vous avez pas mal de choses en commun, et alors ça peut soit déboucher sur une amitié, puisqu'on est dans un secteur d'amitié, soit à terme, un petit peu plus longtemps, déboucher sur quelque chose de plus sérieux. Après ça dépend vraiment de votre thème natal, sans lui je peux pas vous dire l'avenir de cette éventuelle relation. Si vous êtes en couple, ce sera pareil, une très bonne période pour vous retrouver, renouer vos liens, repimenter votre vie sexuelle, tout ça grâce aux vacances, au fait que vous serez plus détendu peut-être, la Vierge elle a du mal à se détendre, c'est vraiment quelque chose qui vous demande du travail sur vous-même. On termine avec, comme d'habitude, avec Mars, votre planète d'énergie, elle gère toutes les énergies, les vôtres comme celles de l'univers. Et il se trouve que Mars est en Bélier, elle est chez elle, elle est très forte, et elle va faire des dissonances. Alors, elle va faire des dissonances qui vont ressembler à celles que nous avons eues au mois de Mars, quand nous avons été tous confinés. Sauf que les planètes en question, qui se trouvent en Capricorne, sont rétrogrades. Donc je pense, et vous la Vierge encore plus que les autres, parce que vous êtes un inquiet de nature, je pense que tout ça va se... Il va y avoir des peurs, des craintes, tout ça va être, comment dire, plus dans votre tête, ou ça va être évoqué, d'une manière ou d'une autre, on va en parler. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Il faut vraiment que vous restiez, que vous gardiez bien les pieds sur terre, que vous restiez bien rationnel, parce que... Bon... C'est vrai que la peur peut... Comment dire... Créer un climat où on voit les choses de travers, ou en tout cas, on voit arriver des choses qui peuvent ne pas arriver. Donc c'est... On est dans le domaine un petit peu du fantasme là, avec ce Mars en bélier. Donc essayez de ne pas... De ne pas adhérer, en tout cas pas complètement, à ce que vous entendrez, ce que vous imaginerez, à tout ce qui est de l'ordre du pessimisme finalement. Essayez de conserver un petit coin optimiste. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, bon courage à ceux qui restent et qui travaillent, et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astros sur le site du Figaro TV magazine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !